Aujourd'hui, je teste des boissons énergisantes insolites. On commence avec la boisson énergisante japonaise Real Gold. J'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai jamais goûté. C'est une édition spéciale Jujutsu Kaisen. Donc on aperçoit Satoru Gojo, le personnage le plus exceptionnel de Jujutsu Kaisen, et d'autres personnages derrière, tirés du film Jujutsu Kaisen Zero. Goûtons à ça tout de suite. La canette est magnifique. Ça sent le petit bonbon, bien frais. Un peu le soda, un peu le Sprite. Voyons voir la couleur. Oh ! C'est une couleur verte, verdoyante. Sentez. Wow ! Je ne m'attendais pas à un goût aussi sucré de la part d'une boisson japonaise. C'est très, 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 très sucré. Très gazéifié également, ça vient te bubuler la bulle. Belle acidité aussi. Ça ressemble un peu à un Mountain Dew, mais moins cancérigène et un peu mieux équilibré. Je trouve ça délicieux. Ça n'a absolument aucun goût de Jujutsu Kaisen, mais c'est très bon. Je pourrais même qualifier cette boisson de l'or liquide. Real Gold. Salut les chouchous. Salut Chibi, tu veux goûter ? Je suis là pour l'inspection. Non ? OK. Il est en train de vérifier que je ne vais pas me faire empoisonner par ses boissons. J'apprécie Chibi. Je m'étais promis de boire seulement un verre de chaque, mais c'est tellement bon que j'en ai pris un deuxième. 8 sur 10. Fun fact. Saviez-vous que si vous cherchez boisson énergisante sur Google, je vais être un des premiers résultats dans les images ? On voit mon gros visage. Pour moi, c'est un accomplissement d'une vie. Prochaine boisson. Voici la boisson énergisante Ghost à saveur de citrus. C'est la première fois que je voyais une boisson énergisante de cette marque et ça m'a intrigué. Le petit fantôme est bien mignon. La canette est très belle, il y a une belle texture au toucher. Moi, je suis quelqu'un de visuel. Les boissons énergisantes, c'est toujours un peu étrange visuellement. Ils expérimentent avec des couleurs, des formes, des trucs. J'aime ça. Déjà, je me demande quelle va être la couleur. Et est-ce que c'est gazéifié ? Ah, c'est transparent. Ça semble gazéifié. Ça sent le citron. Wow ! On a bel et bien affaire à une boisson bien américaine ici. Ça explose en bouche. Un goût extrême de substitut de sucre. Ça colle à la langue. Ça vient agripper toutes mes papilles avec puissance et passion. C'est comme un Sprite, mais x 20. Je préférais l'équilibre et la sobriété du Japon avec le Real Gold. Pour moi, ça, c'est un 6,5 sur 10. Voici le Mountain Dew Energy au Strawberry Melon Spark. À l'étincelle de melon et à la fraise. C'est une boisson qui est exclusive aux États-Unis. J'ai jamais vu ça de ma vie. On a une boisson Mountain Dew ici, mais ça s'appelle Kickstart. Et c'est pas du tout la même chose. Ce qui m'a intrigué, c'est que c'est écrit « Immune Support ». Donc, ça supporte le système immunitaire boisson énergisante étrange. 180 mg de caféine. Ça contient l'équivalent de deux tasses de café. J'aime ça, les étincelles de melon. Oh, couleur bien rouge. Je m'attendais pas à moins de la part de Mountain Dew. C'est très spécial. C'est très sec. Ça se stoppe net. C'est rare que j'arrive pas à décrire très bien quelque chose, mais là, c'est un peu difficile. On sent le melon, la fraise, le tout en ayant un goût très court. Tu le goûtes pendant une seconde après, les saveurs disparaissent. C'est une expérience très particulière. C'est peut-être ça, l'étincelle de melon. Franchement, je suis pas très fan. Je mettrais un 6.9 sur 10. Voici la C4 Energy Starburst Cherry Super Human Performance. C'est une boisson explosive. C'est une collaboration entre les bonbons Starburst qui sont absolument somptueux et la marque C4 Energy. Je pense que ça peut être délicieux. Ça contient de la carnosine et du bêta power. Aucune idée c'est quoi. 200 mg de caféine. Oh, transparent. Je ne m'attendais pas à ça. On sent l'essence de cerise. Oh, wow. Ça, c'est un travail de maître. Ça, ça relève de l'artisanat. Les saveurs sont parfaitement balancés. On sent l'acidité. On sent le goût sucré. La petite saveur de cerise. Ça réplique bien les bonbons. Par contre, est-ce que ça goûte le Starburst? Voyez! Un Starburst, c'est plus crémeux. Là, en fait, c'est juste un goût de cerise. Sauf que c'est très bon. C'est très intense, mais j'aime. Je mettrais un 7.6. Voici un autre Mountain Dew Energy. Cette fois-ci, elle a Pomegranate Blue Burst. L'explosion bleue de pomme-grenade. Classique. On en voit tous les jours, des explosions bleues de pomme-grenade. Ça, je pense que ça peut être délicieux. Oh, regardez cette belle couleur. Ça sent la Play-Doh à plein nez. Ah, c'est tellement bizarre les boissons comme ça. C'est tellement sec. Comment une boisson peut être sèche? Je pense que j'ai compris. En fait, on dirait un hybride entre une eau pétillante et du jus. C'est vraiment pas très sucré, mais ça a quand même un goût ultra artificiel. En fait, c'est juste pas très bon. 6,3 sur 10, c'est fade. C'est pas une explosion bleue. Voici la C4 Skittles. Encore une fois, une autre collaboration. Cette fois-ci, avec les fameux bonbons Skittles. Le potentiel est extrêmement réel. Les Skittles, c'est délicieux. C'est l'arc-en-ciel sur la bouche. Est-ce qu'ils vont avoir bien répliqué les saveurs d'un Skittles dans cette boisson? Déjà là, ça sent la cerise comme le Starburst. Let's go. Ça n'a rien à voir avec les Skittles. Normalement, c'est assez doux. Ça a un goût fruité. Et c'est pas du tout acidulé. Sauf que là, ça, c'est très acide. Et ça ressemble extrêmement à l'autre version Starburst Cherry. C'est délicieux, mais ça ne goûte pas les Skittles. Donc, je donnerais un 7. On a ici le Mountain Dew Peach Mango Dawn. Donc, levé de soleil à la pêche et à la mangue. J'espère que celle-ci va être meilleure que les versions précédentes. Belle couleur orangée. Oh, ça sent la pêche. Ça sent la mangue. Je commence à comprendre bien la direction que Mountain Dew Energy a essayé de prendre. On dirait que ça essaye d'être santé, mais ça n'assume pas ses origines bien cancérigènes. Donc, c'est un peu raté. C'est trop fade. C'est la moins pire des trois quand même. Donc, je mettrais un 7. Ça doit avoir son public. Je commence à sentir toutes ces boissons qui entrent au poste. Il en reste deux. Heureusement qu'il n'y en a pas plus. Voici la magnifique boisson énergisante G Fuel édition limitée Spider-Man No Way Home. À saveur de limonade radioactive. J'aime quand même pas mal G Fuel. Cette saveur est exclusive aux États-Unis. Ça n'a pas été facile à se procurer. Donc, j'ai très hâte de voir si c'est bon. En tout cas, la canette est magnifique. Hop là. Transparent. Gazifié. C'est la première fois que je prends un G Fuel en canette. Mais normalement, du G Fuel, ce n'est pas gazéifié. Wow. What the hell? Ça goûte beaucoup le cream soda pour ceux qui connaissent. Il y a un petit goût fruité aussi. Mais ça n'a rien à voir avec de la limonade ou de la citronnade ou quoi que ce soit. On ne sent pas trop les agrumes. Il y a une similarité avec les ramounés japonais. Le soda japonais classique. C'est quand même bon, mais ça manque de punch. Je m'attendais à quelque chose de plus coloré quand on pense à Spider-Man. Mais au final, c'est assez basique. 7,3 sur 10. OK, maintenant, tu peux faire un effet de montage que je me transforme en Spider-Man. OK, M. Ballon? Je prends une gorgée. Voilà. Vous avez commandé un C4 Energy Drink Starburst Strawberry? Est-ce que la version à la fraise va être meilleure que la version à la chorige? Bien hâte de tester ça. Santé. Je ne sais pas si ma langue est défectueuse après avoir bu autant de boissons énergisantes ou si ça ne goûte juste pas à la fraise. Je sens à peine le goût de la fraise. Ça ressemble énormément aux deux autres C4 que j'ai goûtés. Et je réalise que les C4, ça goûte le C4. Et C4, C4. Je suis un peu déçu. Je me sens trahi. Je m'attendais à goûter le Starburst. On ne le goûte pas du tout. Ce n'est que du marketing agressif dans cette société capitaliste. Ma préférée, Real Gold. La tradition l'oblige. On les mélange toutes. Real Gold. Before Starburst. Mentez-nous à la mangue. Mentez-nous au melon. Mentez-nous pomme-granate. La couleur est douteuse. Starburst Cherry, Ghost Energy, Skittles and Spider-Man. On mélange. Ah, 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 ah. Ah, ne faites pas ça chez vous. Ah, c'est surprenamment délicieux. Je sens la pêche. Je sens aussi le C4 avec son explosion de saveur. Et étrangement, ça goûte plus les Skittles que la boisson Skittles. J'achèterais cette boisson. 8,6. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ah. Sous-titrage Société Radio-Canada.